Le commerce doit être équitable partout, notamment dans le monde paysan où il ne l'est pas souvent. Pour nous le commerce équitable c'était vraiment un projet de redonner du sens à la production et dans le circuit de commercialisation que le paysan ait sa place. Nous en fait on considère que c'est avec le temps que les choses, les bonnes choses en tout cas se font. Le mieux en fait c'est de constituer des partenariats basés sur la confiance. L'intérêt de travailler avec Éthicable c'est vraiment d'avoir des prix qui sont justes. Les prix sont faits grâce à des coûts de production. On fait des fiches et chaque plante qui est cueillie ou cultivée, on fait toutes les étapes jusqu'à la vente et on calcule combien coûte le prix. On n'est pas dépendant d'un prix du marché. Avec Éthicable on a des contrats de 3 ans, donc pour nous déjà ça fait une sécurité. On sait qu'on a un débouché pendant 3 ans. On ne peut pas demander à des producteurs de passer dans un mode de culture si derrière il n'y a pas de débouché. On peut envisager de planter des plantes du plus long terme. On peut se permettre de dire ça à nos agriculteurs parce que justement on a signé un contrat et que le contrat est reconduisible. Ce sont des cultures qui s'intègrent très bien dans nos assolements. Ce sont des légumineuses qui produisent de l'azote pour ensuite être utilisées par les stéréales. Donc elles ont complètement leur place. Mais il fallait en assurer une bonne rémunération pour qu'on puisse continuer à les produire sur nos fermes. Donc le fait d'avoir développé ces cultures nous permet d'avoir des rotations qui sont plus faciles à gérer et qui font une meilleure qualité quand on va sur un blé. J'ai redécouvert mon métier. J'ai pris du plaisir dans mon métier. Donc de retrouver le sol, de retrouver les arbres, de retrouver un fonctionnement. Un fonctionnement tout à fait naturel. Et c'est ça qui est important dans le but. L'agriculture biologique, on a vraiment l'impression d'être agriculteur. Parce qu'on se remet en compte de tout le temps. Et l'objectif c'était de créer une coopérative et de développer des filières qui soient maîtrisées par les producteurs pour là aussi se réapproprier une partie de la valeur ajoutée de la transformation du produit. Je pense que nous ce qui nous a amené, moi ce qui m'a amené à redémarrer du fruit sur ma ferme en tout cas, c'est cette opportunité de transformation. Et ce partenariat aussi aujourd'hui permet d'avoir une activité supplémentaire au niveau de l'atelier. Une activité qui est en plein développement. Et aujourd'hui c'est vraiment très intéressant et très pertinent pour l'atelier. Et là, Eticave nous permettait de nous ouvrir sur de nouveaux marchés. Et notamment sur le marché de la grande distribution sur laquelle nous ne sommes pas du tout présents. Les circuits courts c'est intéressant mais c'est aussi très chronophage. On a encore, je pense, la maîtrise de nos produits et en même temps on ne se charge pas de tout le circuit jusqu'à la commercialisation. Le circuit, si c'est un circuit long, le circuit de distribution dans le cadre du commerce équitable, il est quand même sécurisé par rapport à d'autres circuits longs, c'est sûr. La coopérative, par rapport à cette dynamique bio, intervient à plusieurs endroits. Donc déjà au niveau amont, on aide les producteurs, on leur finance des méthodes de lutte alternative, la confusion sexuelle, on finance aussi des semences de couverts végétaux. Ça permet d'installer des gens, voilà, et que ces gens vivent de leur propre métier. La perspective c'est d'augmenter ces volumes de production, mais pas forcément pour augmenter la production sur nos fermes, mais pour pouvoir accompagner d'autres producteurs qui démarquent des productions de fraises. On se retrouve avec des gens passionnés pour améliorer leur patrimoine, pour conserver le patrimoine, c'est notre démarche. On la trouve beaucoup plus positive pour le développement d'une région, quand on a un débouché au départ. Là on a une dynamique qui est lancée au niveau de la coopérative. On a trois producteurs en bio, cinq producteurs en conversion, et notre objectif c'est à l'horizon 2025 d'avoir environ 30% du verger en bio. Aujourd'hui le partenariat avec l'Ethricable nous apporte un contact avec le consommateur, avec les consommateurs en général, très intéressant. Ce contact-là et ce partenariat nous a permis de faire évoluer nos fabrications, tant au niveau qualitatif qu'au niveau quantitatif. Aujourd'hui on sent une meilleure pérennisation du chiffre d'affaires, parce qu'il y a justement tous ces contrats qui sont là pour assurer les banquiers. On a pu acheter ce local. Aujourd'hui l'apport pour Territic c'est quand même une stabilité, une connaissance des volumes qu'on a à produire sur l'année, qui est assurée, un prix qu'on connaît, des arrangements aussi par rapport à la fourniture de sucre pour nos transphos. Donc c'est quand même une base plus que solide, qui sécurise vraiment le développement de la structure territic, ça c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada